et bien salut tout le monde c'est madotti on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo FAQ pour clôturer l'année 2020 pour débuter l'année 2021 alors je pense que cette vidéo sortira en 2021 du coup et donc voilà j'ai préparé cinq questions dont certaines ont été écrites par Enzo et deux par mois et donc voilà on va aborder plusieurs thématiques le but d'une FAQ avant de commencer cette FAQ si on est ben oui le 1er janvier sera déjà passé au moment où cette vidéo sera posée allez sur ma chaîne Tommy Blain ma chaîne personnelle elle est normalement quelque part si vous allez sur ma chaîne youtube et que vous allez tout en bas il y a des chaînes en proposition de mémoire je crois qu'il y a ma chaîne personnelle donc si vous y allez vous verrez un nouveau style de vidéo vous allez me découvrir autrement que dans des jeux vidéo et dans des let's play pendant un an une fois par mois je vais essayer de vous proposer une vidéo musicale qui dure deux heures en gros c'est une sorte de radio et je vous présente des artistes des musiques et c'est sous thématique et la première vidéo de l'année ce sera sur les chanteurs à texte français vous attendez pas du rap ou du rock par exemple mais le deuxième épisode sera un peu plus rock je vous en dis pas plus on va faire que ça reste un petit peu un petit peu de mystère voilà j'en ai écrit pour quatre mois là de vidéo c'est à dire j'ai quatre épisodes en gros deux qui sont déjà tournés deux qui vont arriver donc pour janvier février mars avril il ya déjà ce qu'il faut voilà donc maintenant que cette petite introduction est faite on va commencer la question donc première question que penses-tu de la next gen le dématérialiser particulièrement le dématérialiser donc la next gen pour ceux qui ne savent pas c'est la nouvelle génération de consoles etc donc c'est à dire on parle de la xbox series x et la ps5 enfin la nouvelle xbox parce qu'il ya series x et l'autre c'est xbox je sais pas quoi série s ou un truc du genre bref en soit contre une nouvelle console j'ai rien contre au contraire c'est tout plutôt valorisant quoi il ya quelque chose de neuf même si si je dois critiquer ces deux consoles qui viennent d'arriver moi je suis plus déjà côté xbox pour le coup mais le gros problème je pense de leur sortie c'est qu'il ya rien en fait ils sont sortis en une période un peu compliqué comme dit le youtubeur le youtubeur icone c'est bon ça me revient c'est un très bon youtubeur dire il en a bien parlé c'est que bon les jeux cette année beaucoup trouver ça moyen ce qu'il y avait bon moi j'ai quand même fait j'ai rempli un peu ma collection quand même c'est vrai que ces jeux sont pas des merveilles un pas pas de façon aucun jeu n'a pas de défaut ils en ont mais j'ai quand même vachement augmenté cette année de la collection au niveau de des jeux les jeux switch donc moi je considère pas que c'était une année de merde par contre voilà sortir les nouvelles générations consoles en fin 2020 pour les fêtes et forcément avec aucun jeu dessus à part des jeux de ps4 ou dix box one honnêtement c'est moyen mais bon ça c'est un problème marketing voilà on va faire une mauvaise vente au départ et quand tu auras des jeux ça va certainement un peu mieux marché le seul truc si on regarde comment la wii ou elle était annoncée il ya eu quelques gros jeux et c'est à cause de sa mauvaise communication qu'elle a fait faillite mais voilà bon je pense que quand même vu que ces deux gros mastodontes ils vont quand même s'en sortir je pense pas qu'il faut que ça je pense pas qu'ils vont couler mais voilà c'est quand même très mal parti d'autant plus que si on parle des consoles qui coûte moins cher donc et c'est là qu'on va rentrer dans dématérialiser qu'est ce que c'est que dématérialiser pour ceux qui savent pas chez chez sony donc playstation et chez microsoft donc xbox ils ont fait donc une console avec encore des cd dedans comme on peut voir derrière et une autre console qui coûte moins cher mais on ne peut pas mettre de cd c'est à dire pour obtenir les jeux il va falloir les télécharger je m'excuse là c'est éclairé donc quel est le problème pour moi du dématérialiser c'est que si il y a un enfant qui crée un compte et qui n'a pas ses identifiants et qui perd sa console il perd tous ses jeux si c'est pas trop gérer ça d'une part de deux quand tu vas télécharger tes jeux surtout qu'il n'y a pas de différence de prix d'après ce que j'ai compris c'est à dire moi quand j'achète un jeu en boîte je vais prendre n'importe lequel le premier qui vient donc quand j'achète un jeu excusez moi mais 60 ou 80 balles aujourd'hui un jeu vidéo ça coûte cher aujourd'hui je paye les gens qui ont créé le jeu je paye l'expédition donc le coût d'envoi je paye les nettoirs je paye bon ces années ci rien à part un papier de sécurité mais voilà je paye la création de la cartouche je paye beaucoup de choses quand je paye un jeu 60 ou 80 balles il ya énormément de coûts indirects que je vais rembourser en achetant ça pour le créateur quand tu as un jeu des maths tu n'as pas la mise en envoi tu n'as pas à payer de papier pour les notebooks les networks enfin pas les networks mais vous m'avez compris les les images les affiches tu n'as pas donc je disais à payer de coup d'envoi tu n'as pas à payer le prix des cartouches tu n'as tellement de choses en moi et le prix ne baisse pas déjà pour moi ça c'est problématique l'autre problème qu'il y a et je pense que je peux me tromper pour ça mais je fais en tout cas je l'espère me tromper c'est que demain la switch elle sort une nouvelle console et quelques mois après ils arrêtent l'online etc je peux toujours jouer à mon jeu je l'ai en fait par contre quand ils auront sorti la troisième nouvelle génération de consoles c'est à dire dans 20 ans admettons pas sûr que la series x puisse te permettre d'acheter des nouveaux jeux sur ce console du coup ça veut dire que si tu as accumulé des jeux sur ta console parce que ta console elle a une mémoire à un moment donné les jeux tu pourras plus en stocker tu vas devoir en supprimer pour les mettre dans un cloud et reprendre mais ce que tu auras supprimé que tu auras mis dans un cloud comment tu vas faire pour jouer quand tu auras plus le cloud tu vois est ce que va falloir obligatoirement que tu achètes la nouvelle génération de console pour jouer au jeu que tu as déjà payé que tu as payé aussi cher qu'un jeu en boîte alors moi je préfère honnêtement mettre le coup sur une console un peu plus cher et pour le même prix avoir le jeu en boîte et l'avoir à vie plutôt que de payer une console moins cher mais payer le jeu pareil au même prix et que quand la nouvelle génération de console va arriver quelques années après voire quelques mois parfois belle online il est baisé dit je préfère dire comme ça j'ai pas envie ça sent l'arnaque là ça sent le ça sent le les gars qui veulent avoir un contrôle total sur vos jeux alors bon ils sont dans leurs droits finalement je suis pas trop dans cette idée honnêtement je sens mal la nouvelle génération de console sur ce niveau là en tout cas enfin moi si je devais payer une des deux ce serait du côté de chez xbox comme je le disais et je prendrais de quoi avoir les jeux en boîte parce que j'avais beaucoup râlé à la sortie de mario 64 la version 3d all star rappelez vous j'avais énormément râlé à ce sujet durant les premiers épisodes en disant que ça me casse les couilles d'avoir payé un jeu le d'avoir de pré commander un jeu de ne pas l'avoir reçu de m'être obligé d'avoir payé par par les réseaux enfin par par next gen enfin pas next gen mais des maths voilà c'est ça le mot que je cherchais et ça ça me vénère ça je suis pas pour voilà deuxième question le droit d'auteur dans les jeux vidéo alors ça c'est très intéressant et ce qui m'a poussé à me poser cette question avec enzo avec papa creeper celui qui on s'est posé cette question tous les deux c'est le youtubeur hard disk qui avait fait en live cette thématique il a une chaîne de live oui où il répond à des petites thématiques comme ça très intéressant et donc je me suis posé la question est ce que c'est emmerdant le droit d'auteur dans le jeu vidéo alors ils sont tous dans leur droit un film a des droits d'auteur les musiques ont des droits d'auteur les jeux vidéo aussi et en fait ce qu'ils disaient par rapport aux droits d'auteur hard disk c'est est ce que sur youtube si on met du contenu des jeux vidéo on peut niquer le youtubeur en disant non ça c'est à moi donc tu me dois de l'argent pour diffuser ce contenu ce qui est logique finalement mais là où ce serait vraiment pas fair play parce que ben elles sont dans leur droit de faire ça finalement mais est ce que je veux dire là où là où je vais parler de fair play vous allez comprendre c'est que une musique si je la prends et que jamais dans une vidéo et bien pas sûr que moi je rapporte des vues ou ou du je rapporte quelque chose à l'artiste surtout si je ne mets rien dans la description surtout si je ne parle pas de lui ça d'accord musique ok encore que quand on écoute des radios on découvre plein d'artistes finalement mais bon je pense que l'artiste il se fera plus facilement découvrir lui-même grâce à ses à ses labels plutôt que par nous alors moi je fais une émission musicale du coup maintenant sur ma chaîne tony blind et et donc forcément je touche un et je gagne rien déjà dans ma vidéo parce que je fais pas assez de vue etc mais je tout ça va partir à la poubelle je veux dire c'est du contenu que je fais par plaisir je cherche pas à récolter quoi que ce soit et moi mon but là pour le coup c'est vraiment vous faire découvrir des artistes mais voilà c'est je comprends ça pour le film pour le cinéma c'est pareil je veux dire moi je peux vous mettre des extraits de films dans mes vidéos pour les animer à aucun moment je mentionne le nom du film à aucun moment je parle de quel moment c'est etc et puis si je mets un film entier parce que dans la vidéo musicale je mets les morceaux entiers donc je comprends que l'artiste il se dit ouais mais le mec il va pas acheter mon album parce que les morceaux sont là là aussi vous voyez je comprends ce truc là pareil pour le cinéma si je mets un film entier le mec il dit ben j'ai fait un film personne va voir au cinéma personne va payer le film à quoi pourquoi je fais ça on sait que netflix c'est très bien ça coûte pas cher et on a plein de films et ça se renouvelle un petit peu tous les mois c'est sympa mais voilà le jeu vidéo là où je suis pas du tout d'accord avec ce que ce créateur de jeux vidéo disait et c'est là que tient harddisk si je ne me trompe pas c'est que ben on devrait faire pareil avec le jeu vidéo sur youtube heures c'est du contenu que les ont créé et s'ils font des vidéos dessus on va leur donner les leur rendre les droits donc ces revenus qui viendraient aux youtube heures je vois moi je je peux pas me sentir concerné à 100% là dessus puisque je gagne pas de d'argent sur youtube ça faut que voilà faut le savoir mais je pense aux autres youtube heures et là ce qui m'énerve c'est que le jeu vidéo est ce qu'aujourd'hui il aurait bien fonctionné s'il n'y avait pas eu ces youtube heures c'est ça que je me dis aujourd'hui les youtube heures c'est primordial pour un jeu vidéo pour son coup de com j'ai l'impression parce que honnêtement je vois très très bien le cas le jeu vidéo s'en sortait bien déjà avant mais mieux grâce youtube heures et grâce aux vidéos je suis certain de ça déjà on paye des youtube heures pour faire la promotion de jeux vidéo des applications et ce genre de choses déjà rien que ça ça montre ça de la volonté puisque plus beaucoup de gens regardent la télé donc l'endroit où ils doivent se réfugier pour la publicité c'est sur youtube maintenant dans les pubs youtube on parle juste des pubs youtube on voit des artistes musicaux on voit plein de bande annonce de films il ya des chaînes qui sont spécialisés là dessus et beaucoup et c'est ça la majorité des pubs de jeux vidéo et dans les vidéos youtube c'est ce qu'il y a de plus alors là où pourquoi je suis persuadé pour que les youtube heures ont beaucoup plus apporté aux jeux vidéo que eux seuls vous voyez ce que je veux dire je vais reprendre un jeu très connu quand j'étais petit les premiers jeux auxquels j'ai joué c'était mario et zelda donc tout le monde connaissait mario voilà mais par contre zelda c'était les fans de jeux vidéo et surtout de nintendo que les gens connaissent et zelda c'était un jeu très connu pokémon aussi mais qu'est ce qui a fait que le jeu pokémon a eu un succès c'est la série animée et que beaucoup de jeunes ont regardé ça c'est grâce à ça pour moi que pokémon a eu un succès phénoménal les gens qui ont joué la game boys ont joué certainement au premier pokémon mais ils n'ont pas suivi après le succès des jeux est dû pour moi à l'animé qui a fait procéder c'est un coup de con pour moi l'animé qui a bien marché mario c'est une mascotte zelda même si aujourd'hui elle a l'image quasiment d'une mascotte elle est moi et zelda est un jeu très populaire mais quand je parle de zelda aujourd'hui les gens retiennent brefs of the wild et c'est tout ou très peu d'autres ou alors s'il y en a un qui qui parle un peu de zelda il va me parler des classiques il va retenir zelda brefs of the wild ocarina of time à la limite majoras masques parce que grâce à youtube majoras masques a eu un renouveau grâce à youtube ça j'en suis certain et vont connaître éventuellement zelda 1 zelda 2 zelda 3 fin le 1 et le 3 à links to the past mais aujourd'hui je peux très bien parler de zelda n'importe qui mais avant je vais pas remonter bien loin juste il ya huit ans en arrière huit ans c'est à dire youtube commençait à peine pas tout le monde connaissait pas tout le monde regarder moi je les youtubeurs qui avait à l'époque le youtubeur numéro un à cette époque là c'était diablo x9 plus personne sait qui c'est aujourd'hui des brics neuf moi j'étais fan de zelda déjà tout petit mais quand j'en parlais autour de moi personne ne connaissait et je suis persuadé que les gens ont commencé à connaître zelda parce que des youtubeurs étaient là je pense à zelda sky of sword moi j'ai connu zelda sky of sword alors que j'étais déjà très fan à l'époque parce que diablo x9 à faire un let's play dessus j'ai connu plein de jeux parce que des youtubeurs ont parlé megaman 2 je l'ai connu parce que c'était le youtubeur atomium qui fait encore des vidéos à l'époque il était très connu atomium était fan de megaman 2 et j'ai connu megaman 2 comme ça j'ai il ya plein de jeux que j'ai connu parce que des youtubeurs l'ont fait et je suis persuadé que des milliards d'entre nous consommateurs de youtube c'est pareil aujourd'hui il ya huit ans quelqu'un qui avait et console qui était collectionneur de jeux vidéo et de ce genre là on les traitait de on disait des geeks que mais quand on exploitait le mot geek on voyait pas le mec à l'origine du mot on voyait pas le mec qui avait beaucoup de culture qui aimait lire qui aime écrire qui est passionné par la musique par l'art ou ce genre de choses maintenant quand on exploitait le mot geek on voyait le mongolien avec des lunettes devant l'écran et qui fait comme salope des geeks qui bavent presque c'est l'image que les gens avaient dans leur tête aujourd'hui il ya plein de gens qui ont au moins une console une switch ou un truc du genre qui n'y connaissent rien à la culture jeux vidéo ludique quand tu leur parle de jeux vidéo et te parle de minecraft tu parles de fortnite il te parle de mario de zelda justement quand tu veux développer un peu plus tout ça ils connaissent pas mais après c'est normal tout le monde est passionné comme moi je le suis comme certains le sont normal par contre c'est devenu une mode mais ça après là je parle en tant que fan de gamer moi ça m'énerve que des gens jouent à des jeux sans même connaître un peu l'histoire etc de ce jeu de la création son développement et moi aussi joue à des jeux que j'en ai rien à battre de l'histoire un jeu mais après voilà je suis pas quelqu'un qui veut développer bref là on parle de passionné mais ce qui est sûr c'est qu'à l'époque personne ne jouait un jeu si il n'appréciait pas les gens avaient à la limite une game boy pour son gamin ou une dsa c'était vraiment les les jeux qu'on considérait pour les enfants et encore que on voyait les enfants comme des abrutis quand ils jouaient à ça là on parle juste de deux consoles portables je parle bien de la game boy et de la ds aujourd'hui c'est limite mais d'une normalité donc si c'est devenu une normalité c'est parce qu'il y a quelque chose qui a fait un déclenchement et je suis persuadé parce que la télé n'aide jamais avec ça même encore aujourd'hui les gens qui regardent la télé sont persuadés que les gamins qui jouent aux jeux vidéo ça rend violent ça les rends mongoliens alors bon bien sûr il ya des extrêmes il ya des gens ça aide pas mais faut arrêter de dire que ça n'aide personne parce que des jeux vidéo au contraire ça peut aider plein de gens ça peut ça peut faire le bien comme le mal il faut faire un équilibre des choses il ya des gens qui utilisent bien les jeux vidéo d'autres qui les utilisent mal ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui c'est un objet de luxe et de mode le jeu vidéo et même si à l'époque un jeu vidéo c'était cher on les trouvait pour 50 et 60 euros aujourd'hui c'est minime 60 80 balles bientôt ce sera 100 balles le jeu vidéo est devenu plus cher le jeu vidéo fonctionne mieux et pourquoi parce que je suis certain que des youtube heures et pour moi je suis je vais pas cracher mes mots mais pour moi c'est youtube qui a fait que les jeux vidéo marche comme comme aujourd'hui si le jeu vidéo aujourd'hui est à son apogée quasiment ou même peut-être à son apogée c'est parce que c'est de la mode et pourquoi c'est de la mode parce que des youtube heures et beaucoup de youtube heures font des vidéos dessus même youtube heures humoriste à une chaîne secondaire qui fait des lives sur les jeux vidéo je pense à cyprien gaming je pense à norman qui avait une chaîne de live où il jouait à des jeux vidéo je pense à plein d'youtubeurs amixem avant de faire ce qu'il fait aujourd'hui c'était du jeu vidéo pareil pour né oxy pareil pour tout plein de gens et le jeu vidéo même si aujourd'hui ils font autre chose et ben ça ne change pas au fait que quand ils font des live ça occupe une partie beaucoup de gens qui font des live aujourd'hui à côté de leur chaîne youtube s'ils veulent se faire voir gagner de l'argent autre que youtube c'est du jeu vidéo donc le jeu vidéo est un divertissement que les youtube heures offrent à vous et vous vous êtes curieux parce que vous êtes fan du youtube heures et vous regardez ce jeu et si c'est à l'inverse si vous êtes fan du jeu vous allez découvrir des youtube heures 1 et beaucoup de youtube heures ont du succès grâce aux jeux vidéo gus production wonky le studio je pense à un autre qui est arrivé pour les fans de zelda un peu amateur quand même mais j'aime bien quand même c'est ryzen voilà il ya plein d'youtubeurs qui ont émergé grâce aux jeux vidéo et pourquoi ces jeux vidéo marché parce que des plus grands on en parlait je pense à sifano quand il est passionné de zelda mais plus que moi ce mec là dès qu'il peut raconter une news il le fait je pense à crash bandicoot 4 quand il est sorti il serait jamais sorti si des youtube heures n'avaient pas reparlé de crash bandicoot ou même de spiro par exemple ces jeux là étaient inconnus si ces gens là n'en parlaient pas ils étaient oubliés je pense que quand il y en a ils pensent à super mario ils pensent au tout premier mario bros par exemple mais si on n'avait pas reparlé des mario sur bandacar arcade pardon personne ne s'en serait rappelé et pour moi c'est grâce aux youtubeurs grâce aux anecdotes des youtubeurs etc grâce au savoir des passionnés qui se sont exprimés sur youtube ou sur des forums sa part des forums puis youtube que ça a marché pour moi c'est ça donc ce serait pas fair play tout ça pour rappeler la question ce serait pas fair play de donner des droits d'auteur de mettre des droits d'auteur sur l'image des jeux vidéo ce serait vraiment pas fair play tu serais dans tes droits mais ce serait malhonnête ce serait vraiment ce serait des connards de faire ça voilà j'ai passé beaucoup de temps sur cette question qui était qui est riche j'ai fait un gros point de vue mais voilà pour moi ça pourrait se faire mais je le le prendrais très mal très très mal troisième question si je devais écouter un seul album pour toute ma vie lequel ce serait album musical bien sûr et je sais j'hésite entre deux j'hésite en train enfin j'hésite j'avais je sais quoi répondre déjà mais j'hésite entre cet album là et celui ci voilà j'hésite entre les pink floyd l'album à breaking in the world enfin non the world du coup le mur mais pourquoi je vais pas prendre les pink floyd parce que si c'est un album que je dois écouter toute ma vie c'est quand même un album assez sombre qui est dénonciateur et voilà qui ramène à la révolution mais voilà c'est même si c'est une une pépite orchestrale pour les oreilles c'est pas de l'orchestre c'est pas la musique classique mais ce que je veux dire par là c'est que musicalement et la voix les textes sont d'une richesse mais voilà c'est tout ce qu'il ya dedans c'est pour la révolte en fait donc voilà c'est un peu dommage que c'est tout un album qui est basé sur ça mais moi c'est un album que j'aime beaucoup mais un groupe que j'aime beaucoup et si c'est le groupe qui ou alors attendez parce que là je l'anticédé mais j'aime mieux vous allez voir deux petites secondes voilà j'ai le vinyle alors pourquoi cet album là qui s'appelle l'équilibre je le préfère parce que c'est pas prise de tête c'est que quasiment des chansons d'amour il n'y a pas vraiment de dénonciation de quelque chose qui cherche à être dénoncé il ya de la culture j'aime bien il ya quand même quelques références dans certaines chansons et on passe par tout un tas c'est l'album est complété par une émotion de de mélancolie que j'admire elle moi cet album quand je l'écoute en entier il ya des passages qui vont rappeler des souvenirs c'est dingue il ya de la mélancolie ça me ramène à certaines époques ça me fait rappeler des souvenirs quoi voilà et j'aime beaucoup il ya ce côté flottant d'être dans un nuage j'apprécie beaucoup on va faire vite un petit récable tous les titres en sachant que là du coup j'ai le vinyle donc j'ai les titres bonus quoi j'ai deux titres en bonus donc l'album passe par tout un tas même de son musicalement il ya des morceaux qui bouge un peu des musiques qui sont beaucoup plus planante de musique qui vont ambiancer un peu donc voilà donc poupée russe le premier titre est un titre qui ressemble un peu à ce qu'ils faisaient à l'époque assez rock voilà donc il est assez sympa ensuite c'est le graal le graal est un titre qui sort vraiment du lot de tout l'album il est assez dansant voilà c'est peut-être c'est pas mon titre préféré mais il est dansant donc si j'ai envie de m'ambiancer et c'est ça l'équilibre le titre équilibre il a exactement ce que j'essaie de parler tout l'album c'est cette cette atmosphère flottante et donc cette chanson elle parle d'une chanson d'amour c'est une chanson rupture même parce que l'histoire en gros c'est un couple et l'homme il se laisse tenter par un autre amour de la tromperie et et la copine sa vraie copine elle elle coule de 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 tristesse de mensonges etc et finalement quand elle le largue c'est elle qui remonte à la surface et lui qui coule parce qu'il a perdu ce qui va être plus cher l'amour donc ce titre même s'il est il est triste mais il a cette atmosphère musicalement qui fait bordé quoi enfant du solstice assez classique voilà il est assez pareil dans l'atmosphère flottante comme je le disais les vents contraires ça c'est une chanson chantée par le guitariste qui qui assez assez acoustique que j'aime beaucoup et oui il a une il a une manière d'écrire lui qui fait transporter pareil donc j'aime beaucoup j'aime beaucoup mais lui c'est différent lui il va plutôt me rappeler des souvenirs quand j'écoute ses chansons nuit blanche assez rock voilà qui va qui lui va va inventer un scénario dans ta tête tu fermes les yeux tu vois un film moi c'est ça ça me fait penser x y dans cette chance dans cette chanson il ya une super phrase qui dit il faut redéfinir la couleur de nos rêves et laisser le coeur s'agrandir pour voir ce qu'un x et y peut faire voilà ça cette phrase là elle est magnifique je trouve donc c'est une chanson d'amour voilà ensuite il ya madone donc la madone c'est la vierge en fait donc voilà il ya une notion un peu de planante pareil que j'aime bien avec un petit mouvement peut-être qu'on se border c'est agréable récidiviste est un côté assez rock et pareil on ferme les yeux il ya un film qui vient on se tourne autour c'est une super chanson d'amour là on a envie de de faire des bisous à sa chérie quand on écoute cette chanson ensuite la chanson la plus rock de l'album c'est white trash là on a envie de bouger dans tous les sens dégorger les cochons manger mais voilà le bouge c'est le titre le plus rock de l'album du coup le coeur des femmes elle elle me fait autant flotter que l'équilibre mais d'une manière différente l'équilibre c'est une chanson de rupture donc on a l'impression d'être sur une planche dans l'eau et de se laisser border et le coeur des femmes c'est c'est sur un lit je sais pas c'est la manière dont je me laisse transporter par cette chanson c'est là c'est une véritable chanson d'amour donc j'ai l'impression pareil de me laisser flotter mais émotionnellement c'est un petit peu différent Ensuite born to kiss qui est très rock aussi voilà à dire de plus c'est très rock et la route la route qui est donc du coup une chanson chantée par le guitariste du groupe et qui elle est une chanson de de comment dire de deuil genre ouais elle a une petite notion de deuil quand même et je l'aime beaucoup elle mort elle me rappelle de bons souvenirs avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup donc j'aime beaucoup elle a un côté acoustique très posé voilà elle quand on l'écoute c'est sur un fauteuil et on n'est plus dans le monde réel on est là dedans et ça j'aime beaucoup donc voilà si je devais écouter un album toute ma vie je pense que ce serait celui ci après je pense que je serais saoulé de temps en temps de l'écouter parce que ça m'arrive d'être saoulé d'écouter autre chose mais voilà donc maintenant qu'on s'est laissé bordé par cette thématique commençons la nouvelle question ah oui alors ça c'est intéressant c'est un abonné qui m'avait posé cette question pourquoi il n'y a pas d'accéléré sur mais je recommence ma question j'ai dit n'importe quoi pourquoi n'y a-t-il pas de musique dans mes accélérés dans mes vidéos quoi dans mes vidéos vous savez quand je fais des accélérés il n'y a pas de musique et pas mal de personnes ont râlé en disant mais la musique il faut ambiancer alors la seule raison pour laquelle je ne le fais pas j'ai essayé de le faire c'est un manque d'esthétique c'est à dire que si je dois mettre de la musique dans mes accélérés c'est des musiques du jeu or accéléré selon le temps qui dure ça va couper la musique nette ou même avec le fondu ça va brusquer et je déteste ça c'est affreux je ne veux pas faire ça à la limite ce que je pourrais faire avoir ma manière d'être à l'oral quand je vous dis bon je vous fais un accéléré à de suite et puis qu'il y a l'accéléré et puis que je vous reprends ça ferait bizarre si pendant l'accéléré je remets ma voix par dessus en disant bon ben voilà pendant le trajet des fois il va se passer ça alors que des fois il se passe rien dans le trajet donc rajouter une voix par dessus ça pourrait être pas mal mais quoi dire c'est ça en fait qu'est ce que je peux dire donc je préfère laisser l'accéléré brut et que vous à la limite vous en laissez un petit peu et voilà d'ailleurs j'ai un conseil ça me grave par là j'ai un conseil à vous donner si vous regardez mes vidéos c'est mettez les en accéléré vous appuyez alors je pense c'est par là ici vous avez les trois petits points par quelque part par là si vous êtes sur le portable sinon c'est en bas de la vidéo je crois que c'est par là vous avez un engrenage et vous sélectionnez la vitesse de vidéo et vous la mettez en x2 ça ira deux fois plus vite et donc quand vous avez une vidéo de 40 minutes vous la regarderez en 20 minutes du coup on accélérait et tout ce que je dis est compréhensible après il faut avoir une bonne connexion pour le faire donc voilà comme ça ceux qui se posent la question pourquoi dans mes vidéos quand il y a des accélérés je ne mets pas de musique vous le savez c'est un point de vue esthétique c'est un choix donc voilà moi je préfère comme ça et je pense pas que ça va changer avant un moment peut-être qu'à un moment donné mes goûts changeront mais là c'est pas le cas mes 5 youtubeurs préférés alors ça c'est une question que je me suis posée à moi-même parce que je me suis dit que ça pouvait vous intéresser je vais en donner 5 mais sachez que ça peut varier selon les moods etc et ceux que je vais citer je ne vais pas les mettre en mode de préférence voilà c'est vraiment des youtubeurs que je regarde beaucoup voilà que j'aime beaucoup enfin il y en a que je regarde pas spécialement énormément mais que quand je regarde je suis passionné et déjà les deux premiers si je devais faire un classement les deux premiers que je vais dire ce serait Poisson Fécond et Nota Bene Poisson Fécond je crois que je ne loupe aucune de ses vidéos Nota Bene je regarde partout mais je suis passionné quand je regarde ça c'est incroyable après dans ceux que je regarde beaucoup actuellement il y a Hardisk on en a parlé tout à l'heure le youtubeur Atom qui parle d'effets spéciaux et d'effets visuels etc donc et Graphiam Graphiam qui est plutôt dans le délire un peu geek j'aime bien c'est sympa c'est sympa c'est sympa c'est pas prise de tête on apprend des petites choses ils montrent des petites choses c'est sympa donc voilà c'est des youtubeurs que je loupe quasiment jamais que j'aime beaucoup ce qu'ils font après bon je suis consommateur de plein d'autres choses voilà il y a Link et Terracid que je regarde beaucoup aussi si je peux en rajouter un petit peu avec Guzz Production j'ai pas envie de parler de youtubeurs qui sont connus mais qui apportent rien entre guillemets vous allez me dire il y en a dans ceux que j'ai cités qui apportent pas grand chose mais disons qu'il y en a je pense pas qu'ils aient du mérite à ce que je leur fasse de la pub à ma place bref il y a des youtubeurs que je regarde en temps de consommation mais qui m'abrutissent plus qu'autre chose finalement posez vous cette question là aussi quand vous regardez les youtubeurs si vous savez qu'il y a des youtubeurs que vous regardez et que vous savez que ça apporte pas grand chose et que c'est plus abrutissant qu'autre chose essayez de passer ce cap mais bon après chacun est libre de faire ce qu'il veut il y a des youtubeurs que je me dis qu'il faudrait que j'arrête de regarder et que je regarde quand même enfin bon si allez un petit dernier pour la route link the sun voilà link the sun j'aime beaucoup ce qu'il fait et bien voilà les cinq questions ont été posées donc ça fait une grosse vidéo quand même je sais pas comment je vais faire ça il y en a les deux premières questions je suis resté quand même très longtemps dessus sur les deux premières questions donc voili voilou j'espère que cette fq vous aura plu avant de vous quitter parce que je suppose que les gens qui regardent cette vidéo c'est des gens qui sont abonnés sinon je sais pas ce que vous faites là mais voilà euh n'hésitez pas à aller voir ma chaîne Tommy Blain il doit être j'essaierai d'y penser de la mettre dans la description essayez d'aller voir sur ma chaîne youtube il y a quelque chose qui pourrait vous intéresser alors justement ces vidéos musicales elles ne seront vous pouvez vous êtes vous pourrez regarder sans regarder c'est la radio en fait vous écoutez quoi voilà c'est ça que je voulais dire bref sur ce moi je vous dis ciao et à la prochaine profitez de la nouvelle année et sur ce je vous dis ciao bah je me répète allez ciao tout le monde